Nous soutenons la proportionnelle comme l'homme, l'homme si certain de nos connaître. Car notre pays sort d'une situation difficile et il faut que toutes les couches sociales soient représentées à l'Assemblée nationale. Je reviens sur l'article 121. Au 4e paragraphe, songez à la déclaration des candidats signent les fiestes d'après. Au 5e paragraphe, un réceptivité de paiement de prêts de dépôt des candidats signés par l'INSEP ou par candidat indépendant. Une fonction non remontable de 1,6 million de francs par terre. Étant donné que la loi sur le financement des partis politiques n'est pas encore plus ennête, et aussi pour ne pas laisser l'exercice de compagnie aux élections électorales, rien aux riches. Nous proposons que la portion d'argent soit remplacée par un parrainage des candidats c'est-à-dire par mille électeurs de votre disposition électorale avec les preuves de leur carte d'électeur. Quant à l'utilisation des machines à voter, nous prédons pour leurs médecins, mais tout en maintenant les systèmes de bruit, c'est-à-dire la machine à voter et les systèmes de vote. Mais remporter les sanctions pour chaque candidat ou son équipe qui s'inscrit sera surpris avec une machine à voter à son étage personnel, au rang président, au rang député, très chercholais. Vous savez que pendant l'élection de 2018, il y avait des candidats qui avaient des machines à voter dans leur maison. Et ils ont utilisé ces machines-là, nous les avons surpris quand ils allaient déposer les données à la thèse de la CNI. Alors nous ne vous rempliquez que ces pratiques-là se révèlent que les candidats surpris avec la machine à voter doit immédiatement rallier de la liste que les personnes ne doivent compétir. Donc les machines à voter doivent rester la panache de la CNI et n'ont pas de candidats pour donner la chance à tout le monde. Je vous laisse la courte et finir. Nous assurons l'attention de l'Assemblée nationale par rapport à la crise de ce qu'on a fait. Il suffit qu'il ne paie pas d'appliquer des votes électroniques dans le cadre d'un système électoral. On pourrait exprimer qu'après l'homologation de la loi du système proposée par la CNI, elle est décrée comme un annexe à la Cézanne-Frois. Sur ce, je voudrais savoir auprès des collègues si la loi d'homologation du système électronique est déjà disponible. Sinon, quand est-ce qu'elle sera disponible, déposé, débatté, provoqué, avons-nous l'état matériel pour cela, et cela ne s'intéresse pas à l'élection que nous avons pour les élections, pour les votes électroniques, chédi et c'est le fait ça. Il y a la loi électorale Sikawa, et j'ai dit qu'il y a un centre national, il y a compilation, puis il y a publication par résultats. Alors, j'ai dit qu'il n'est pas un candidat dans le jerse, et je n'ai pas eu le nom de l'aïdité d'un candidat, et j'ai dit que quand il n'est pas un candidat, il y a eu des candidats et que c'est un candidat. Donc, je viens d'aller étudier pour ce qui a eu lieu, et je ferai toujours la vidéo. Nous avons eu un conflit, alors que nous avons eu un conflit de la cédération, Si on a comme ça, on a un résultat à notre bureau, et on a un résultat à notre bureau. Ensuite, on a ce que c'est le lobby, le centre national de la compilation et on peut le faire retard. Quand on a le résultat, et sa compilation s'en finir, et qu'on a la compilation de résultats n'est pas le résultat, et qu'on a la compilation de résultats, et qu'on a le résultat, et qu'on a le résultat, il y a eu un conflit. Quand on a le résultat, les CENI a dit qu'il est un CENI qui a mis ça, c'est qu'il a mis ça, il a été une architecture, mais il a été une architecture, et qu'on a la partie du passé. Quand on a eu le résultat, les gens sont tentés par des gens qui leLEY, à sa place de l' 나서 qu'il retourne sur leur emploi, est-ce vous avez arrivé en Nusuka de l'Assemblée ? Les gens l'ont réalisé sur Dăttolebi ? Ouais. Oui, les gens l'ont dernier guesser. Nous avons envoyé un local duexiste de la France. Nous avonsELLED par l'avis de la France. En s'adresse, nous avons cru, l'affire de 100% de la France. Il s'agit de la France. Si nous avions eu l'avis de la France, les gens degradés de l'América du Denis, je n'ai pas eu l'avis de la France. C'est vrai oui, parce que ce n'est pas encore une curie. Et il y a une curieuse d'héritiers pour avoir une carrière. Il n'y a rien. Je ne sais pas, mais je ne sais pas, je ne sais pas, mais je ne sais pas, Eventually, de tout le monde Je veux dire que ça ne veut pas vivre sa vie politique Par contre, on ne sait pas quoi que ce mondeise Mais on ne le dit à cossey Alors, il faut se lever une vecária ans Un lit la même chose Au interest de logement de la légitér thématique Merci Merci. Des propositions de loi sur la loi électorale, quelle est la quintessence de votre intervention ? Nous avons apprécié les réformes proposées par les collègues, en partie, dans la mesure où elles sont là pour pouvoir assurer la transparence des élections. Et là, nous avons soutenu un certain nombre de réformes. La première réforme qu'on a soutenue, c'est 60% des listes. Ça signifie que pour que la liste soit recevable, il faut couvrir 60% du nombre de postes ou de candidats à pouvoir. Là, nous avons soutenu, dans la mesure où cette réforme a créé des grands ensembles, des regroupements, et non à favoriser les partis familiaux, qui n'ont pas d'assises populaires. Nous avons soutenu la proportionnelle, l'escutain proportionnel. Mais les collègues proposent l'escutain majoritaire simple. Nous avons rejeté l'escutain majoritaire simple et soutenu la proportionnelle. Dans la mesure où la proportionnelle favorise la représentativité de toutes les couches de la population dans les organes délibérants. Nous avons aussi parlé de procès-verbaux. Le procès-verbaux, la proposition de loi soutient que ces procès-verbaux doivent être remis aux observateurs et aux témoins. Mais nous, nous pensons que c'est violer la loi, dans la mesure où la loi précise que seuls les témoins ont droit à ce procès-verbaux et non les observateurs. Et donc, nous avons soutenu que ce procès-verbaux soit remis aux témoins et les témoins doivent les contresigner. C'est très important. Nous avons aussi soutenu la représentativité de la femme et de la personne vivant handicap conformément à la constitution. Mais pour nous, la non-réprésentativité de la femme sur les listes ne doit pas être une cause d'irrécevabilité de la liste. Dans la mesure où vous savez que dans certains milieux, il y a là où les femmes ne sont pas actives en politique. Et on ne doit pas dire, voilà, comme vous n'avez pas trouvé de femmes, ça signifie que votre liste est irrécevable. Ce qui nous a préoccupés aussi dans cette proposition, la réforme sur laquelle je voudrais insister, c'est les arrêts de la Cour constitutionnelle, qui interviennent presque une année, deux ans, trois ans. Pour le moment, il y a des collègues qui continuent à apprendre que, voilà, on les a invalidés par un arrêt. Nous voulons qu'on puisse mettre l'incise qu'aucun arrêt ne peut intervenir 60 jours après la saisine de la Cour. Voilà un peu, en gros, certaines innovations sur lesquelles on a insisté. Il y a aussi l'interdiction, on se décumule des décrétés du même degré. Ça signifie qu'on ne peut pas être à la fois candidat député national, candidat député provincial. Mais nous, nous pensons, en ce qui nous concerne, c'est un point de vue, qu'on ne doit pas interdire ce qu'il y a dans la mesure où les élections, c'est pratiquement la compétition. Si quelqu'un voudrait compétir au niveau national et qu'il estime qu'il a une base qui lui permet de compétir au niveau provincial, il peut le faire. On ne doit pas l'interdire. Voilà un peu, en résumé, s'agissant du vote, nous avons pensé aussi qu'il faut combiner le vote manuel et le vote semi-électronique. Mais nous avons insisté sur le fait que la publication des résultats ne peut intervenir qu'après avoir fait un rapprochement entre les résultats, les données du vote manuel et du vote électronique. Voilà en gros l'intervention que je venais de faire. Je suis le président du groupe parlementaire AFDC et à l'I. Voilà. Là, c'est une proposition. C'est l'heure de mettre toutes les prétentions qui passent dans leur tête. C'est tiné. Ça rentre dans le cadre de l'heure prérogative. J'aime ça. Mais sécher les séances, non. En deuxième lieu, je parlais des élections des gouverneurs et des sénateurs que l'on veut que ce soit être parrainé par les députés provinciaux présents dans la salle. J'ai dit non. Cela risque d'enfreindre la disposition de la Constitution en son article 13. Tout citoyen qui jouit de ses droits politiques et civiques a le droit de les exercer. Alors, pourquoi restreindre cela ? Si vous prétendez être intelligent et sage, faites-le. Postulez. Mobilisez aussi ceux qui doivent vous élire pour être retenus. C'est ça être un homme. Vous devez utiliser, développer vos capacités tant intellectuelles que morales pour atteindre l'objectif que la loi vous assigne. Notamment, être élu, soit sénateur, soit gouverneur des provinces. Alors, s'agissant par exemple de l'interdiction de l'argent à distribuer pendant les campagnes. J'ai dit non. Là, je n'ai même pas beaucoup à développer que l'on se réfère seulement à la Constitution en son article 6 dernier alinéa. L'État doit financer des partis politiques pour les campagnes. Alors, d'où bien que notre loi vienne enfreindre la disposition constitutionnelle. Enfin, j'ai parlé de la situation des genres. J'ai dit non. On doit être quand même clément vis-à-vis des genres. Parce que, pour plusieurs raisons. Un, par exemple dans une famille. Vous voyez que le garçon bénéficie plus de droits que la jeune fille. Vous rentrez de l'école, la jeune fille fait la vaisselle. La jeune fille nettoie la maison. La jeune fille est envoyée par la maman, soit au Wednesday, soit pour venir préparer. Mais le jeune garçon joue. Peut-être qu'il va étudier avec. Mais la jeune fille est là. Pendant les guerres, par exemple. Nous voyons souvent que ce sont nos mamans, nos jeunes filles, qui sont les plus victimes. Alors, donnons-leur, positivons cette discrimination-là, en listant les mamans, en représentant les mamans sur la liste. Afin qu'on leur donne quand même l'occasion d'émerger dans la vie politique. Ça a été clair. Merci, honorable. Monsieur le honorable. Je m'appelle honorable Mbanga Mandini. Sébastien Randolph, élu de Yumbi dans la circonscription électorale de Yumbi. Provence de Maïndongue. Merci, honorable. Et quand quelqu'un prend comme suppléant sa femme, sa fille, mais entre-temps, ceux-ci ne sont pas membres de son parti politique, mais qu'est-ce qu'ils vont donner à la République ? Et seront-ils capables, si une fois ils devenaient députés ou sénateurs, à proposer une loi, à représenter correctement la base ? Qu'est-ce qu'ils connaissent de la base ? Voilà des difficultés et là où nous voulons amener le pays. C'est pourquoi nous disons, ne peut être soupleur qu'un membre désigné par confiance, par son maître, mais étant dans le parti politique, qu'il soit le fils ou la fille ou la femme de quiconque, mais qu'il soit membre du parti. C'est-à-dire qu'il intériorise les idéaux du parti, qu'il est militant dans le parti, parce que le siège n'appartient pas à la famille, le siège appartient au parti. Voilà ça, c'est le premier point que nous avons développé par rapport à notre intervention. Et laissez-vous, c'est celui qui consiste sur la responsabilité pour le gouverneur et le vice-gouverneur. Pourquoi dans la loi, la constitution elle-même est claire ? Elle dit que le gouverneur et le vice-gouverneur sont élus. Et lorsqu'il s'agit des sanctions, chacun répond à son nom et à son titre. Mais pourquoi aujourd'hui là, pour les élits, il fallait qu'ils puissent être tous sur la même liste ? Quelle est la raison ? C'est pourquoi je demandais à Ségé dans cette loi, que nous puissions aussi faire une élection séparée du gouverneur et du vice-gouverneur. Voilà ce qui était mon intervention déjà. Merci. Merci. Vous êtes secrétaire général d'ensemble, ça signifie Moïse Katoumoussi est d'accord ? Tout d'abord, ce que j'ai dit colle à ce que nous avons toujours défendu chez Ensemble, le bien-être du peuple. Les élits qui sont dans cette salle ne devraient pas avoir d'autres priorités et d'autres préoccupations que les préoccupations du peuple qui nous a envoyés ici. Dès lors que nous commençons à nous contenter de nos petits avantages, qu'on dirait que la vie est belle, on laisse le reste, on taille des lois sur mesure pour que nous soyons encore là prochainement. On fait fausse route et ça ne va pas dans le sens du bien-être de notre peuple. Regardez autour de nous. Quel est ce voisin-là, parmi les neufs, qui ne nous a pas encore donné un coup ? Chassé des compatriotes, manou militaires du tel pays, traversé chez nous, venu occuper des villages, donné du coffee à Mokolo. Quel est le voisin qui ne nous a pas encore malmené ? Est-ce que c'est normal ? Ça se passe comme ça parce qu'ils savent que nous sommes désunis et que nous ne nous occupons pas de vrais problèmes de notre pays. Chacun de nous croit que ce qu'il a mangé, c'est la fête du monde. Et ça, ça ne doit pas se poursuivre. Il faut qu'il y ait des gens dans ces pays qui disent non. Faisons de bonnes lois pour avoir de bonnes élections, pour que ces bonnes élections donnent de bons dirigeants et pour que ces bons dirigeants donnent de la bonne gouvernance et que cette bonne gouvernance améliore le bien-être du peuple. Est-ce que vous sentez que votre idée est menacive par rapport à ce qu'il y a de l'eau électronique ? Pour les rêves, je ne vous ai rien appris. Vous savez que, je suis au maître d'une chose. L'exclusion, rien que l'exclusion de Banyamoulengue, a commencé ici, vers la fin des régions de Moubouki. C'est ici, dans cette émission. Et la suite, nous la connaissons. Ici, au Palais de la Nation. La suite, nous connaissons. Ils ont commencé une guerre et les pays n'ont jamais quitté la logique des groupes armés, des tueries, et tout ça, jusqu'aujourd'hui. Nous sommes incapables d'arrêter la descente aux enfers depuis ça, depuis l'exclusion d'un groupe pourtant minoritaire. Donc, moi, je considère que tout ce qui ne va pas dans le sens de mettre les Congolais ensemble, de les aider, de nous aider tous à réfléchir qu'est-ce qui est bien pour les grands noms, qu'est-ce qui peut mettre tout le monde à l'aise. Dans un pays où les choses sont bien gérées, un médecin n'a pas le même salaire qu'un infirmier, mais tout le monde a le droit de vivre dignement. C'est ça que nous défendons, le président Maurice Khatoum lui-même et nous. D'ailleurs, sa vie, ses ailes, ses réalisations sont toujours orientées dans ce sens-là, dans le sens de chercher le bien-être du peuple. Et nous, on ne peut pas être ses disciples, ça défend le bien-être du peuple. Merci, madame.